Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo méga résumée Je suis en vacances, je pars dans 2h à Barcelone donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi Je pensais avoir plus de temps aujourd'hui pour faire ça et vous décomposer cette vidéo en deux Une partie bonne, une partie beauté malheureusement Je suis beaucoup trop short dans le timing et je ferai une vidéo à part sur Olaplex Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo mais je reviendrai sur une vidéo dédiée Et je reviendrai aussi sur une vidéo look et try on un peu plus tard sur février Parce que là aujourd'hui je vais pas y arriver en fait tout simplement Et j'avais quand même envie de vous faire un petit coucou vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé J'avais un mini créneau donc sans plus tarder on va commencer par la beauté Et on va commencer par un nouveau parfum ce qui est assez rare finalement Je tourne beaucoup beaucoup avec les mêmes eau duel, Néroli Portofino, l'eau d'essence Gypsy Water, Moab Ghost, voilà j'ajoute assez rarement un nouveau parfum Mais celui-ci je l'ai depuis pas longtemps, je l'utilise quasiment tous les jours C'est l'infusion de vanille de chez Prada Donc vous en avez plusieurs chez Prada, vous avez l'infusion vanille, vous avez l'infusion fleur d'oranger Infusion d'iris, infusion d'amande, infusion de cèdre Enfin vous avez toute une collection dans la gamme les infusions Et moi j'ai craqué sur infusion de vanille, donc c'est vanille bergamote Néroli Angélique Ça sent mais une vanille un peu sèche et pas gourmande, pas sucrée Mais plus ronde en fait que ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans l'eau duel Ou c'est une vanille avec une touche d'encens assez particulière, un peu fumée Ou vanille à vibes de chez Juliette à The Gun qui est une vanille un peu salée Là on est vraiment sur une vanille pas gourmande mais plus ronde Avec une petite touche de Néroli mais qui ne lui donne pas ce côté fleur d'oranger comme on le connait C'est une très très belle vanille, si vous aussi vous aimez les vanilles Je trouve qu'il est vraiment très bien, la tenue est bonne Il évolue super bien sur la peau, enfin vraiment gros craquage sur ce parfum Ensuite, rien de nouveau au niveau du visage, je suis toujours avec mes produits LM On a une promotion d'ailleurs cette semaine avec la Saint Valentin Je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse Deux produits corps que j'aime beaucoup en ce moment, c'est ces deux là Donc le Lime Booty de chez Lush, je vous l'avais déjà présenté Mais à l'époque il y avait des grains dessus qui étaient des petits copeaux d'huile de coco Et en fait ça se fondait très mal et ça restait en morceaux sur la peau C'était pas du tout agréable, là ils l'ont reformulé, ils l'ont fondu dans la formule Ce qui est parfait, une odeur de noix de coco et de citron vert démente C'est vraiment un beurre corporel mais pas trop gras, mais quand même enveloppant J'adore l'odeur et j'adore l'effet sur la peau, il est ultra agréable à utiliser C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup chez Lush Je prends assez peu de produits, je prends quelques produits pour le bain, pour mon fils Pour moi je prends assez peu de choses mais celui-ci ça fait plusieurs fois que je le rachète Et vraiment je le trouve super Donc c'est un cocktail citron vert coco pour désaltérer votre peau Revitaliser votre corps avec cette crème épaisse et nourrissante Qui vous fait rêver de vacances sur une île lointaine Voilà Et mon deuxième chouchou, ça c'est mon deuxième pot C'est le Mario Badescu, le Coconut Body Butter Alors lui c'est vraiment un énorme coup de coeur Je l'avais eu dans un goodie bag niche beauty Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui donc vous risquez de ne pas avoir grand chose Mais la texture est incroyable Ça fait comme un beurre un peu soufflé comme ça Et ça sent la glace à la noix de coco Mais c'est vraiment, le parfum est incroyable C'est ultra nourrissant Mais on peut vite s'habiller, ça ne laisse pas la peau grasse A condition que vous ayez la peau quand même un peu sèche Qui a besoin de l'hydratation Mais alors cette odeur, vraiment si vous aimez la noix de coco Ça sent la noix de coco fraîche Ça ne fait pas du tout un parfum artificiel de coco Bizarre, vraiment sur synthétique Vous voyez, c'est vraiment trop agréable Elle hydrate hyper bien C'est un gros pot qui n'est pas cher du tout Je crois qu'il coûte dans les 18 balles Donc pour un pot de 227 grammes On a franchement de quoi en revenir Parce que moi je l'utilise tous les jours depuis au moins deux mois Et il m'en reste la moitié Donc vraiment, moi je suis généreuse sur ma crème corps Parce que j'ai la peau du corps qui est très très sèche Ensuite, je voulais vous parler de Olaplex Donc vous êtes très très nombreuses depuis des mois Voire des années à me dire d'essayer Olaplex J'étais vraiment dans mon cocon avec Oribe Parce que c'est vraiment une marque que j'adore Je vous ai fait une vidéo dédiée sur la marque C'est vraiment une marque que j'aime énormément Qui est très performante mais qui est aussi très chère Et à Noël, avec le boulot et tout J'ai eu plein de cartes cadeaux à utiliser Notamment chez Sephora Donc j'ai décidé de sauter le pas Et de prendre pas mal de produits Donc là aussi, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée Olaplex J'ai pris les numéros pour celles qui connaissent déjà Olaplex Le... Alors j'ai pas le 012 Le 0 c'est celui qu'on met avant le numéro 3 Le 2, 3, ils sont réservés au salon Donc j'ai pris le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4P et 4C Donc j'ai pris le Air Perfector Qui est un petit peu le produit Donc qui recrée les ponts de dissulfure des cheveux Pour les réparer, les renforcer C'est un produit que j'aime beaucoup Qui est très efficace je trouve Il faudrait peut-être que je le coupe au 0 En fait moi je le fais surtout pour ces mèches de devant là Qui ont tendance à très facilement casser Parce que c'est celles que je travaille le plus en brushing Et qui ont tendance à casser facilement Donc vous voyez les pointes sont affaiblies Là c'est cassé Donc le but c'est en les laissant repousser D'essayer de renforcer cette zone Qui a besoin de renfort tout simplement Donc ça c'est à laisser poser sur cheveux essorés Au moins 10 minutes Moi je laisse poser 20, 30, 40, 1h, 2h Ça dépend ce que je fais Avant d'enchaîner avec le shampoing Et le 0 est celui qu'on met juste avant ça Si on veut une action encore plus importante Sur la réparation en profondeur des cheveux Ensuite donc j'ai pris le 4 Il est resté dans ma douche Je les ai pris en mini Le 4 et le 5 pour les tester Je trouve que le 4 est un petit peu lourd pour mes cheveux Par contre j'aime beaucoup beaucoup le 4P et le 4C Donc le 4C c'est un shampoing clarifiant Qui nettoie en profondeur, adoucit, redonne brillance et clarté On le laisse poser jusqu'à 5 minutes Et vraiment il débarrasse les cheveux De tous les produits coiffants Tout ce qu'on peut accumuler sur le cuir chevulier etc Pour les nettoyer en profondeur Et le 4P qui est le shampoing tonifiant blanc des Hanser Donc c'est celui qui va tonner votre blanc Enlever le côté trop jaune etc Et lui il répare, hydrate, éclaircie Pour tous les cheveux blancs décolorés ou gris Il est très 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 violet Vraiment très violet Il peut vous colorer même les mains et tout Quand vous le faites A laisser poser entre 2 et 5 minutes Je trouve qu'il est très efficace Il n'est pas du tout desséchant Comme un shampoing violet traditionnel Je trouve qu'il est vraiment très performant Et le 4P je le fais une fois tous les 15 jours Pour vraiment repartir à zéro sur mes cheveux Là je vous montre mes produits préférés Et je reviendrai avec une vidéo dédiée Quand j'aurai aussi un petit peu plus de recul Parce que là c'est assez frais finalement Je les utilise depuis allez un mois Donc dans un mois on pourra faire un premier bilan je pense Le numéro 6 Alors ça j'avais trouvé en solde chez Sephora Un coffret avec l'huile Le 6 et le 9 C'est ça ? Ça c'est quoi ? Oui 6, 7, 9 Je vous ai dit que j'avais le 8 Le 8 c'est le masque Non je ne l'ai pas Le 8 c'est un soin coiffant sans rinçage Qui hydrate, renforce et réduit les frisottis jusqu'à 72 heures Mon lissage est en fin de course Là en général je le fais avant l'été Donc il est moins actif Je trouve que ce produit est vraiment très bien C'est une crème qu'on applique avant Ou on peut mettre aussi sur cheveux secs Mais le mieux moi je trouve c'est sur cheveux essorés Avant de faire son brushing Je la trouve très efficace Toute la gamme sent extrêmement bon Ça sent vraiment le coiffeur Les produits de qualité Et je trouve qu'il facilite vraiment le coiffage Il utilise vraiment très bien les frisottis Il est vraiment très agréable à utiliser Aujourd'hui j'ai utilisé que du Oribe Donc voilà j'ai rien utilisé de ça Mais je l'ai utilisé dans la semaine Et je le trouve très bien Et la bonding oil Donc il était dans mon petit coffret Donc ce coffret était à moins de 30% Donc c'était assez intéressant Genre les 3 produits étaient dans les 30€ C'est l'huile qu'on applique sur cheveux secs Ou humide avant de faire son brushing La seule chose qui me dérange un peu C'est qu'elle est très jaune Et que j'ai peur que ça me jaunisse un peu les longueurs Donc en plus avec la lumière là Vous avez un espèce de faux reflet De ma couleur Je trouve que ça fait toujours un petit reflet Bizarre en retour caméra Alors qu'en fait pas du tout en réalité Mais elle est très bien Elle est pas grasse Et elle est pourtant quand même enveloppante Je la trouve vraiment super bien Donc voilà pour Olaplex Je reviendrai vous en parler dans une vraie vidéo Dédiée sur le sujet Olaplex Et dernier produit cheveux que j'ai ressorti C'est ce shampoing là Je vous en avais parlé en vous disant que J'aimais pas Parce que je trouvais qu'il était trop alourdissant pour mes cheveux Je pense que quand je l'ai essayé Mon lissage était beaucoup plus intense Et beaucoup plus présent Et du coup je trouvais qu'il était trop lourd En ce moment je le trouve génial C'est le shampoing méga hydratant Le Silk Amino Shampoo De chez Drunk Elephant Donc j'adorais déjà le masque Qui est le bleu dans la gamme Je crois que c'est dans la gamme Silk Amino J'aime pas énormément le lait sans rinçage Que je trouve pas vraiment utile Je préfère faire le shampoing avec le masque Mais vraiment ce shampoing je vous avais dit Oh j'aime pas et tout Je le trouve trop lourd Mais en fait là que mes cheveux ont plus de lissage Je le trouve génial Il me fait les cheveux légers, brillants, propres Il mousse bien, il se rince bien Il laisse vraiment le cheveu parfait Il nourrit et il renforce Il a un pH de 6.4 Et il est avec de l'huile de maroula Il est top Vraiment il est parfait Il sent bon même si l'odeur Pour moi est trop légère Et pas assez présente Ça a une petite odeur vanillée Très légère et très sympa Donc voilà je voulais corriger un petit peu mon avis Sur ce produit Parce qu'au final il est vraiment bien Ensuite une crème pour les mains Cicaplaste Alors je l'ai découverte très récemment Parce que j'avais les mains vraiment Mais dans un état catastrophique Comme tous les hivers Mais vraiment très très desséchée Avec des grosses d'artres etc Mon fils pareil Il avait les mains Comme il est toujours en train de faire ça Et qu'il fait froid Il avait le dessus des mains Qui était tout sec Limite à saigner On a fait quelques soirs de ça Réglé pour tous les deux Vraiment radical C'est la cicaplaste main De la roche posée Crème barrière réparatrice Ce que j'adore avec cette crème C'est que La texture paraît hyper grasse Et hyper lourde Mais une fois que vous l'étalez sur les mains Et que la peau l'absorbe Vous avez comme si vous n'avez rien mis C'est pas très français ce que je vais dire Mais on a l'impression d'avoir rien mis Tellement elle est absorbée Et elle ne laisse pas de résidus gras On peut tout de suite travailler Toucher des choses Sans mettre du gras de partout Et surtout 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 Elle les répare Mais hyper efficacement les mains Donc vraiment Si vous avez ce problème de mains Desséchées Vraiment Rappeuses Et ça fait mal en plus Je vous la recommande Parce que vraiment Elle est ultra ultra méga efficace Partie make up J'ai ressorti un produit Que je porte aujourd'hui Donc là Avec la lumière On ne voit pas grand chose J'ai trop de lumière en fait Dans cette pièce C'est le bronzer de chez Kossas Que je trouve vraiment parfait Je l'ai en teinte medium Donc Golden bronze Et je trouve que ce bronzer est génial Je le porte tout le temps en ce moment Je trouve qu'il rapporte vraiment Une touche de couleur au visage Qui ramène de la vie Et une petite touche de soleil Comme ça Et je l'aime vraiment beaucoup Je vous avais fait une démo Avec et tout Etc Mais voilà Je l'ai ressorti récemment Je voulais vous en parler Parce que C'est vraiment mon préf Et il est vraiment très très bien Ensuite une nouvelle palette Alors Je n'avais pas vraiment besoin D'une palette Mais j'avais très envie d'essayer Celle de chez Patrick Ta Qui est un Un maquilleur américain Et je ne regrette pas du tout De l'avoir prise Parce qu'elle est vraiment géniale C'est la majeure dimension Premier volume Donc elle se présente comme ça On a pas mal de teintes Mat Et aussi quelques pailletés Des espèces de Topper d'ombre Et surtout On a deux ombres crèmes Ici Dans ce petit compartiment À part Qui permet de faire Une base de maquillage Alors au premier abord On se dit Waouh Ils sont hyper gras Et ça va migrer En deux secondes Et bien pas du tout Ça reste en place Jusqu'à la fin de la journée Ça ne bouge pas Et au final Je trouve que cette palette Est ultra intéressante Pour la variété de fards Qu'elle propose Et surtout Ces deux teintes crèmes C'est ultra méga pigmenté Il faudrait que je vous fasse Une petite Une petite revue Des mots avec Alors je ne sais pas Quand est-ce que je vais Le temps de faire ça Mais vraiment Elle vaut vraiment Le détour cette palette Et je l'utilise aussi En corrélation Avec mes Victoria Beckham Qui sont très bien Mais qui sont quand même Moins pigmentés Avec une moins bonne tenue Sur la journée Que cette palette Il faut le savoir Moi j'ai une paupière Qui est très grasse Qui ne retient pas très très bien Les ombres à paupières Et je dois dire Que la Patrita Elle ne branche pas de la journée Alors que la Victoria Beckham Elle va avoir tendance À migrer Et à se déplacer Et à s'affadir Assez rapidement Quand même Milieu d'après-midi On va dire Ça je peux me démaquiller À 10h du soir Mon maquillage des yeux Est intact Donc voilà J'ai voulu tester La poudre Huda Beauty Parce que tout le monde En parle Et que TikTok Ne parle que d'elle Et bien elle est géniale Elle est vraiment géniale C'est une poudre Alors moi j'ai pris Le mini Le bébé Forma Qui n'est pas très pratique Je le mets dans la paume De la main Et je viens la prendre Avec une houppette Ou avec un pinceau Elle est super Pour faire un petit baking Sous l'oeil Elle est super Pour matifier la vente Elle est hyper légère Elle semble bon Elle ne se voit pas Et pourtant Elle fixe votre maquillage Et elle floute Tout sur son passage Elle est vraiment Excellente Voilà Toujours dans le make-up Alors j'en ai plusieurs Là je vous en ai pris que deux Mais j'en ai plusieurs en mini Et plusieurs en grand format C'est les blushs Rare Beauty Là aussi Impossible de passer à côté Sur TikTok Ou sur Instagram Mais ils sont vraiment géniaux Là je porte la teinte Truth Qui est celle-ci Non ça c'est pas du tout C'est la Belive Bon Elle se ressemble quand même Assez en C'est un mauve Un mauve mat Et très souvent Je mélange avec Avec la teinte Bliss Qui est une teinte beige Rosée Assez claire Mais qui vient Donner un aspect Hyper bombé Et super joli En fait à la pommette J'adore ces blushs Il en faut vraiment une goutte Moi ce que je fais C'est que je les pose Sur le dos de la main Et je viens de le chercher Avec les fesses du Beauty Blender Pour pouvoir avoir une application Vraiment Très diffuse Et Et très facile Ça ne bronche pas de la journée C'est une tenue Mais vraiment excellente Sur ces blushs Vous avez Pléthore de couleurs Des roses Des corail Des mauves Des beiges Des roses pâles Des roses sous tenue Un rouge Un brun Enfin vraiment Je vous les recommande Si vous ne les avez pas essayé Vous avez de temps en temps Des petits coffrets Avec des mini C'est idéal pour tester Et un mini Vous fait ultra longtemps Donc vraiment Rien à dire Dernier produit make-up C'est un produit Que j'ai eu dans une commande Cézanne Alors j'ai eu deux produits Maquillage de la gamme Qui va pas tarder à arriver Je crois J'ai eu le mascara Qui est vraiment très bien Et j'ai eu ce crayon brun Dont je me sers chaque jour C'est celui que je porte là C'est vraiment un crayon brun Basique Mais Brun très foncé Une super bonne tenue Mais toute la journée Et le mascara Est aussi vachement bien Je suis assez bluffée De la gamme de maquillage Qui va sortir Parce que moi Je suis assez chiante Sur le maquillage Je teste beaucoup de choses Et au final Je m'attendais pas A ce que Cézanne Sorte quelque chose De très quali Je sais pas pourquoi Et ben Je me suis trompée Parce que vraiment On peut pas les acheter encore Moi j'ai eu dans une commande Mais quand ça va sortir Je pense que je me prendrai Peut-être 2-3 bricoles Parce que je trouve Que ça vaut le détour Voilà pour la partie Beauté En série Qu'est-ce que j'ai regardé J'ai commencé The Recru Que j'aime beaucoup Sur Netflix J'ai regardé La première partie De You Qui est passée Beaucoup trop vite Il faut maintenant Attendre le 9 mars J'attends avec impatience La suite de Outer Banks Qu'est-ce que j'ai regardé En série ces derniers temps Pas grand chose A vrai dire Enfin j'ai regardé Oui toujours Là pour toi Mais je crois Qu'on s'était parlé Entre temps Et aussi la suite De Digny et Georgia Je me suis régalée Vraiment Tout simplement Cette série Est vraiment excellente Et les personnages Et l'intrigue Est vraiment bien Donc là Je me suis vraiment amusée A regarder Cette nouvelle saison Et puis c'est tout Rien de très très nouveau Et pas trop de découvertes J'ai commencé Foda aussi J'ai un petit peu du mal Mais tout le monde me dit De persévérer Donc je vais persévérer Et voilà C'est tout pour Pour ce côté là On va passer à la partie Mode Sans plus tarder C'est tout pour